Allez-y rapidement, qui a? Allez-y, M. Jong. Monsieur, vous posez une question. Évidemment, vous avez même la réponse vous-même. Je crois qu'il faut bien poser les questions. La procédure relève du juge et pas de moi. C'est le juge qui va décider des actes qu'il pose. Nous, on est à la disposition de la justice. Donc, c'est des questions qui se répondent d'elles-mêmes. La deuxième chose, je n'ai jamais demandé un procès. Soit vous connaissez la procédure ou vous ne la connaissez pas. On est à la phase instruction. Si le juge instructeur décide qu'il y a non-lieu, on ne va pas en procès. S'il décide qu'on va en procès, on va en procès. Donc, ne me dites pas que vous avez toujours demandé un procès. Merci. Monsieur le journaliste, si vous n'avez pas de questions, on n'arrête pas. C'est impertinent. On vient de répondre à ça. Vous me dites que c'est la même question. Allez-y. Monsieur le journaliste, si vous avez aujourd'hui une guerre d'ambiance entre la France, la Chine, la Russie et même la Russie en Amérique. Est-ce que vous pouvez s'attendre, Monsieur le journaliste, à un prix d'abriture, des traditions, de la Russie, de la Russie, de la Russie, de la Russie ? Merci, madame. Vous posez des questions de géopolitique. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a jamais cessé de l'être. Mais il faut comprendre qu'il y a des séquences dans l'histoire de l'humanité. Il y a des moments. La lutte d'influence, elle est liée aux États. C'est ça, l'histoire de l'humanité. Depuis les royaumes, avant même les royaumes, depuis les tribus, chaque groupe tente d'étendre son influence sur les autres. Il y a maintenant des séquences. Il y a des séquences plus ou moins agitées. qui peuvent aller d'une sorte de guerre froide à des guerres physiques sur le terrain. Et il y a des périodes plus ou moins d'accalmie. Nous étions sortis d'une période plus ou moins d'accalmie avec des soubresautes. Depuis la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale jusqu'à présent, on a connu peut-être la guerre d'Irak, on a connu la guerre au Vietnam, on a connu la guerre en Syrie, etc. Mais c'était concentré quelque part et ça n'a eu pas pris une certaine importance. Là, on est dans une phase beaucoup plus chahutée. Parce qu'elle oppose les blocs qui s'étaient opposés dans la guerre froide. Vous avez la Russie, qui est l'émanation de l'URSS. Vous avez la Chine, donc le bloc communiste. Et de l'autre côté, vous avez le monde occidental. Cela nous amène à la situation que nous connaissons. Guerre sur le territoire européen, on pensait que c'était revolu. Menace de guerre en Asie, aussi bien entre les deux Corées, qu'entre la Chine et Taïwan, ce qui impliquerait certainement les Etats-Unis. Menace de guerre en Asie orientale, entre l'Iran notamment et l'Arabie saoudite. Évidemment, cela rend le monde beaucoup plus incertain. Et au-delà de ça, il y a la guerre d'influence économique. Quelle est notre position ? Les Africains doivent assumer leur destin. Il faut qu'on arrête de penser qu'on doit toujours être sur le couvert de quelqu'un. Les gens pensent que nous sommes contre la France. Le débat ne se pose pas comme ça. Nous voulons avoir des relations d'égal à égal, équilibrées, équitables, avec tout le monde. Nous n'avons pas quitté une domination pour accepter une autre. Quand je vois nos frères burkinabés faire, en tout cas sortir pour manifester leur satisfaction après un coup d'État, porter le drapeau russe, je dis qu'il y a un problème. On ne remplace pas la France par la Russie. On veut traiter avec tout le monde d'égal à égal. Et on veut surtout être libre et digne. Mais l'Africain pense toujours qu'il faut qu'il soit sous le couvert de quelqu'un. Nous ne remplaçons pas la France par la Chine ou par les États-Unis. Nous voulons traiter librement, équitablement, avec tout le monde. Et nous n'accepterons aucune domination. Souvent, quand on parle de ça, les gens ciblent la France parce qu'on a une histoire coloniale. Mais savez-vous que certaines nouvelles puissances ont des pratiques beaucoup plus nocives à notre endroit que la France ? Vous le savez. Quand des puissances viennent signer avec nous, nous prêtent de l'argent, nous imposent de l'entreprise, ne payent pas l'impôt, même l'eau qu'ils boivent, ils les amènent de chez eux. Et pire encore, gage la dette qu'ils laissent ici, sur nos infrastructures. Si vous ne payez pas, je prends le port. Si vous ne payez pas, je prends telle chose. Ces pratiques sont beaucoup plus dangereuses que ce qu'on crée avec la France. Et donc, nous, notre ligne, c'est la ligne de la souveraineté. Ce n'est pas une ligne de changer une domination par une autre, un complexe par un autre complexe. Je ne vais pas développer trop longtemps. Pour la seconde question, notre position a toujours été très claire. Nous réclamons l'organisation d'une élection présidentielle en 2024, libre, transparente, démocratique, à laquelle participeraient tous les acteurs politiques qui remplissent les conditions. donc à l'exclusion de Macky Sala ne remplissent pas la condition et dont certains ont été empêchés par des manipulations judiciaires pour les écartés de la force. Et c'est pourquoi nous n'avons même pas attendu ça. Nous, nous avons instruit nos députés de préparer un projet de loi pour la modification des articles L29, je crois, L30 pour régler la question de l'éligibilité et des juristes sont en train de travailler dans ça. Lorsque nous travaillons pour mettre en place notre coalition, c'est moi-même qui me suis levé pour dire il faut qu'on inscrite dans la charte l'amnistie obligatoire pour Khalifa Sale et Kalimouad. Nos amis du PDS ont dit non, nous on n'est pas intéressés par une amnistie. Tout ce qu'on veut c'est la révision du procès et la modification des dispositions du code électoral et cela suffira. Mais nous dans notre charte à Yévé Askanoui on a inscrit l'amnistie. Vous savez, moi je ne triche pas en politique et je n'ai pas peur d'adversaires politiques. Je fais mon travail sur le terrain et je laisse le reste au Seigneur qui fait passer son choix par le peuple sénégal. Nous sommes arrivés là où nous sommes nous ne devons quasiment rien à personne. Donc je n'ai pas peur d'adversaires politiques. A fortiori quand c'est des partenaires politiques. Le président Khalifa Sale tout le monde connaît nos relations. Donc les gens qui essayent de faire la confusion si ces gens là reviennent ça ne fait pas l'affaire de son go absolument pas. Moi je fais mon travail. Nous savons d'où nous sommes venus. Nous savons le chemin que nous avons parcouru. Nous savons où nous en sommes aujourd'hui. et nous sommes convainquis d'avoir tous les atouts pour gagner la prochaine élection présidentielle. Donc je ne me focalise pas sur tel ou tel adversaire. Voilà je vous remercie. Prochaine question. Nous sommes pré-mahalitien. Je suis pré-mahalitien de l'Afrique A7. Voilà par rapport au dossier en fait nous avons constaté que depuis le début du dossier vous faites allusion à un complot. Est-ce que vous croyez que actuellement ainsi que votre pool d'avocats vous disposerez suffisamment de preuves parce qu'on le sait en matière de justice la preuve incontre aux demandeurs au cas où vous auriez obtenu le non-lieu pour la canalisade et que vous pourriez entamer une procédure pour véritablement élucider le bon bleu est-ce que vous disposez suffisamment de preuves pour véritablement pouvoir confier le gain de cause. La deuxième 14 personnes ont été tuées lors des événements de mars 2021. Vous avez un pool d'avocats qui se compte en dizaines pour ne pas dire 20 avocats. Donc aujourd'hui est-ce que doucement qu'on voit en personne va faire la même chose pour véritablement avoir des avocats pour qu'on procède soit très rapidement mise en place pour les musiliers dans la voie des 14 jeunes qui est vous parlez en musique. Merci. Je pense que non, 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 attendez. Je pense que je pense que monsieur Tsen bien, bien. Votre première question si je me rappelle bien est à très en bref, je crois avoir suffisamment déroulé sur cette question. Franchement, je vous aime bien, monsieur Dien, mais non seulement j'ai suffisamment déroulé sur cette question, mais j'ai dit, je n'attends même pas le non-lieu puisque je vous dis que je vais déposer un recours contre ces universités. Par rapport aux accusations, je ne peux entamer une procédure que lorsque celle-là sera achevée. C'est pourquoi on ne l'a pas fait. Mais, par rapport à Sengba, je vous dis que dès lundi, je déposerai une plainte. Donc, je crois avoir répondu largement à cette question. Pour les 14 morts, j'aimerais bien de temps en temps que les journalistes puissent accéder à Makissal pour lui poser ces questions. Vous savez, moi, je ne gère pas l'État. Je ne veux pas contraindre la justice à ouvrir un dossier, mais on l'a demandé. On a déposé. Dans le cadre du M2D. On a saisi la justice internationale également. Et vous avez vu la directrice d'Amnesty quand elle est passée l'autre jour. C'est à l'État. Et l'État avait annoncé une enquête. Mais demandez à l'État où se trouve l'enquête. Moi, je ne peux pas faire l'enquête. Les questions, il faut les poser aux vrais acteurs. C'est la justice qui doit traiter le dossier. C'est l'État qui doit ouvrir une enquête. L'État ne fait pas. La justice ne fait pas. Que voudriez-vous que moi, je puisse faire ? Mais absolument rien. Alors, pour le reste, c'est les deux questions que vous avez posées. Voilà. Je prends une dernière question parce qu'il est l'œuvre de la prière. Et il faut changer. Il faut changer. Il faut changer de côté. Il faut changer de côté. Il faut changer de côté. C'est un candidat. Vous avez déjà déclaré candidat à la présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas que le dossier Alissa peut-il soit vidé avant cette échéance ? Ou ce n'est pas qu'une idée est-ce que l'État ne peut pas quand même se l'engager ou bien ou chaque plan qui vous empêche d'être plus ? Mais comment ça ? Comment ça ? Mais, c'est monsieur ? Monsieur Paris. Ce dossier était là quand j'allais aux élections législatives. Il était là quand j'allais aux élections locales. À la limite, ce dossier m'a renforcé, moi. C'est un dossier qui nous renforce et que nous avons beaucoup renforcé. Je me demande est-ce qu'il ne faut pas rendre grâce à Dieu qu'il y ait eu ce dossier ? Ce qui est conscient c'est que j'ai recandidat en 2024. Inch'Allah. Et j'ai très bon espoir d'être le prochain président d'arrivée. C'est tout ce que j'ai dit. Vous posez en français, je réponds en français ? Monsieur, vous posez une question réconnue. Vous avez répondu à ça, monsieur. Soit vous n'écoutez pas, soit vous... Voilà. On a répondu à tout. Il est l'heure de la prière. Merci. 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 Sous-titrage FR ?